Bonjour à tous, bienvenue sur mon talk sur l'état de l'art d'Alasticsearch et de PHP en 2023. Je vais vous présenter un court talk qui va un peu vous montrer comment on communique avec Alasticsearch, comment on peut faire des recherches, indexer un peu tout ce qu'on a à faire avec Alasticsearch. Moi je suis Baptiste Leduc, je suis consultant chez Jolicoad, on fait du web et beaucoup de PHP et on fait aussi un peu d'expertise sur Alasticsearch. Donc aujourd'hui on va parler de communiquer avec Alasticsearch et on va surtout parler de librairies qui existent en PHP et comment elles fonctionnent et pourquoi moi je vous en recommande plusieurs et pourquoi pas trop d'autres. Pour communiquer avec Alasticsearch c'est assez simple, contrairement à MySQL, Postgres ou d'autres services qui existent, on ne va pas avoir besoin d'extension, tout est disponible par défaut dans PHP. Pour faire un recat HTTP c'est très simple, FileGetContents, avec ça vous pouvez faire récupérer du contenu dans un fichier mais aussi sur une URL pour ensuite transformer la réponse de ce fichier ou de cette URL en JSON, JSON non-code et voilà, tout est natif. Un petit bout de code pour expliquer comment ça marche et voilà, fin de la conférence, bravo, vous avez réussi à communiquer avec Alasticsearch. Bon, forcément on ne va pas s'arrêter là, l'idée c'est que je vous présente un peu plus que ça et comment faire ça de façon un peu plus propre parce que là c'est un peu trop manuel et ça va être un peu long. Il existe plein de lib dans PHP pour communiquer avec Alasticsearch. Alasticsearch, la première dont je vais vous parler c'est Alasticsearch, qui est la lib officielle. Il y a eu un gros rework avec la version 8 d'Alasticsearch sur cette lib et il paraît que ça s'est pas mal amélioré parce que c'est vrai qu'avant c'était une lib qui était très bas niveau et qui était assez compliquée d'utilisation et depuis le rework il paraît que c'est quand même vachement mieux. Moi je n'ai pas eu le temps de beaucoup m'y pencher aujourd'hui mais on n'en a pas mal parlé. J'ai cherché pas mal de lib pour cette conf pour aussi me mettre à jour et je suis tombé sur cette lib là qui en gros va fournir un DSL. Donc l'idée c'est de fournir un langage, tout objet qui est dans PHP qui va vous permettre de faire des requêtes Alasticsearch et le simplifier. C'est vachement cool, après le problème c'est que cette lib va faire vraiment que le DSL, elle ne va pas s'occuper de vos index, elle ne va pas s'occuper de créer des alias, de faire des recherches etc. Ça ne va vraiment faire que la partie construire la requête. Et enfin je vais vous parler d'Elastica qui je pense est la lib la plus complète aujourd'hui dans l'écosystème PHP pour communiquer avec Elasticsearch. Et je le couple avec Elastica Bundle qui est le bundle pour le Framework Symfony qui vous permet de l'intégrer directement. Mais moi aujourd'hui je vais surtout vous parler d'une autre librairie qui s'appelle Elasticali qu'on a développé en interne chez JollyCode et qui se base entièrement sur Elastica. L'idée c'est de reprendre toutes les features d'Elastica et de rajouter plein de bonnes pratiques pour utiliser Elasticsearch. Je vais prendre un premier exemple. Quand on utilise Elastica, on va devoir faire des requêtes. Donc c'est des imbrications d'arrêts assez simples. Donc là je vais chercher tout ce qui match la catégorie voiture dans mon index. Bon c'est pas très pratique et personnellement j'aime pas beaucoup faire des arrêts imbriqués comme ça. On peut faire mieux. Et l'idée c'est que grâce à Elastica, on va pouvoir faire grâce à un DSL des requêtes un peu plus simples avec des objets plus sympas. Et du coup c'est un peu plus, visuellement on va mieux comprendre ce qui se passe. Aussi, pour indexer un document, dans Elastica, aujourd'hui on va créer un nouveau document, on lui donne un identifiant et on lui passe un arrêt qui va correspondre en fait aux données de ce document. Ensuite on récupère l'index et on insère le document. Le problème c'est que le document qu'on lui passe, c'est encore sous forme d'un arrêt. Ça pour le coup, moi ça me plaît pas trop. Et c'est pour ça qu'on a créé Elasticalise, ça va être pour permettre de remplacer ça. L'idée c'est qu'on puisse créer des objets et qu'avec ces objets, on puisse insérer de la donnée ou la récupérer. Et donc ça, c'est le rôle d'Elasticalise. Elasticalise, il va y avoir trois grandes étapes de fonctionnement. On va avoir l'index builder qui va permettre la création des index et la gestion des alias et des versions. L'indexeur qui va permettre d'envoyer les objets à un index. Et enfin, le traitement des réponses. Pour créer notre index habituellement, on fait un gros JSON avec tous les settings, le nom de chard, les réplicas, nos analyzers, puis le mapping. Nous, dans Elasticalise, on a voulu vraiment simplifier ça. L'idée, c'est que la partie analyzer, c'est quelque chose qui est très redondant et qui est souvent réutilisé entre vos index parce que vous allez réutiliser les mêmes analyzers. Donc l'idée, c'est qu'on a séparé ça. On a un fichier analyzer YAML qui va contenir toute la partie là-dessus, donc avec tous vos analyzers. Et dans vos mappings, vous avez toujours les settings avec les chards, les réplicas et tout, mais les analyzers, vous n'avez pas besoin de les mettre. Ils seront insérés tout seuls au moment de la création de l'index. Ça permet de vachement simplifier vos fichiers de mapping, comme des fois, on a des analyzers assez compliqués. Aussi, vous remarquerez, on va préférer utiliser du YAML. Pourquoi ? Parce que YAML a certaines possibilités de merge dans le langage que JSON n'a pas. Donc par exemple, on va pouvoir créer des encres et éviter de répéter des champs qui ont les mêmes types, les mêmes analyzers, tout ce genre de choses. Par exemple ici, name et catégorie que je peux largement simplifier. Je vous mets un petit lien vers un article de blog qu'on a fait chez JollyCode qui explique un peu comment fonctionnent ces opérateurs de merge et comment on peut les utiliser avec YAML. Aussi, dernière petite modification que j'ai faite sur le mapping à droite, c'est que je mets en dynamic false. Ça, ça va être le premier tips que je vais vous faire. L'idée, c'est que quand on n'indique pas ça, par défaut, c'est à dynamic true. Donc si on ajoute un champ, par exemple, je ne sais pas, l'année, dans mon mapping, et bien Elasticsearch, il va deviner le type du champ. Le problème, c'est que deviner un type de champ, ce n'est pas forcément bon et des fois, ça ne va pas bien matcher ce qu'on veut. Donc je vous recommanderais de toujours vraiment le faire de façon stricte. Ensuite, l'index builder, il va prendre le mapping dans mon fichier YAML, il va insérer les analyzers, il va générer un nom d'index en le versionnant. Donc là, par exemple, cars avec la date du jour, l'idée de versionner les index, c'est que quand vous réindexez des documents, vous allez pouvoir rollback de façon très simple via des aliases. En gros, vous avez vendre l'index le plus à jour, l'ancien, et vous changez juste la destination de l'alias. Puis envoyer le mapping au cluster pour créer un index, et enfin changer l'alias pour le pointer vers le nouvel index. Donc ça, ça va être le fonctionnement de base de l'index builder. Maintenant, on va essayer d'envoyer nos données. Donc avec Elastica, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il faut soit envoyer un arrêt, soit on peut donner du JSON directement. Moi, ça ne me plaît pas, j'ai envie d'utiliser des objets. Pour envoyer des objets à notre index, nous, on va devoir faire une étape de plus côté Elasticali, c'est de la sérialisation, transformer notre objet en JSON. Pour faire ça, il existe plein de choses. JSON on code, qui est la première chose, ça, ça va prendre un arrêt ou un objet, et ça va le transformer en JSON. C'est pratique, mais c'est un peu sommaire, et malheureusement, pour des objets un peu complexes, ça ne marchera pas. Aussi, je vous parle ici de l'Object Normalizer de Symfony, c'est un sérializer qui fonctionne un peu avec n'importe quoi, et vraiment, il est éprouvé, et il marchera dans beaucoup de cas. Ensuite, on peut parler aussi de JMS Serializer, qui est un peu un concurrent à l'Object Normalizer, qui fonctionne différemment, mais qui aura aussi des très bons résultats. Mais moi, le problème avec ces deux sérializers-là, c'est qu'en termes de performance, ce n'est pas très rapide, et parfois, si je veux indexer des millions de documents, ce n'est pas ce que je vais vouloir. Donc moi, je vais plutôt vous parler de Jane Json Schema. L'idée de Jane Json Schema, c'est de créer, d'écrire un schéma JSON pour ensuite générer un modèle et un normalizer associé. Et aussi, il ne faut pas oublier que moi, je veux pouvoir déstérialiser les résultats de recherche, parce que là, on va chercher à indexer, donc à envoyer dans notre index, mais quand on récupère les documents, ils sont en JSON, et il faut qu'on les rende transforme en objets aussi. Donc envoyer un document avec le sérializer de Symfony, donc avec l'Object Normalizer, c'est assez simple. Je crée un sérializer en indiquant bien l'Object Normalizer au milieu. J'ajoute l'arrêt des normalizers, parce que si on a des propriétés qui sont des arrêts, ça permet de les gérer proprement, et je rajoute l'encoder JSON qui va me permettre de faire la transformation d'un arrêt en JSON. Et à partir de ça, j'utilise le serializer dessus, et ça va me sortir un JSON comme indiqué. Ça marche très bien, mais comme je vous disais, c'est assez long. Et donc ça, c'est l'exemple complet que je vous ai présenté tout à l'heure, avec la création de votre objet, le document créé, puis l'ajout du document dans l'Alex. Moi, je vais plutôt passer par Jane, parce que je veux quelque chose de rapide, comme je vous disais. Et en gros, Jane va me générer des normalizers. L'idée, c'est que le normalizer va vraiment, au lieu de passer par la réflexion, et la réflexion qui va permettre de lister les champs, et savoir du coup qu'est-ce qu'il faut récupérer, Jane, lui, va générer un normalizer qui, vu qu'il a un schéma, il va générer tous les ifs de tous les champs, et faire ça propre, comme si vous l'aviez écrit à la main, sans avoir à l'écrire à la main. Donc JSON Schéma, qu'est-ce que c'est ? C'est un format qui vous permet de décrire et de valider la donnée en JSON. Voilà un exemple de notre index actuellement, donc nom, catégorie. Là, j'ai omis la partie validation, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est que nous, on veut juste stocker de la donnée, mais ça permet aussi de faire de la validation de façon assez poussée. Je vous invite à regarder le site de JSON Schéma si vous voulez plus d'infos sur ce format. Pour installer Jane, rien de très compliqué, on va installer la libre JSON Schéma en dev, parce que c'est ce qui va nous permettre de générer du code, on n'en a pas besoin pendant le runtime. Par contre, il y a une libre qui s'appelle JSON Schéma Runtime, dont on va avoir besoin pour bien utiliser les normalaisers. Et ensuite, on lance la commande de génération de nos petits fichiers. La config, ça ressemble à ça. Donc en gros, on pointe vers le JSON Schéma, on produit le point de JSON ici, on lui donne un nom de modèle, un namespace, et le dossier où les fichiers vont être générés. Une fois la commande lancée, on peut faire un petit tri dessus, et on voit qu'on a tous nos petits fichiers qui sont arrivés. Avec notre modèle, le modèle, ça correspond à l'objet qui va être stocké dans LST Church, et les normalizers. On va toujours avoir un GenObjectNormalizer quand on génère du code, parce que c'est lui qui va servir de faire le lien avec tous les autres. Comme ça, il n'y a pas besoin de les liciter en part. Maintenant, pour l'utiliser, on reprend le même code que juste avant avec l'ObjectNormalizer, sauf qu'on remplace l'ObjectNormalizer de Symfony par l'ObjectNormalizer qu'on vient de créer, une GenObjectNormalizer, et avec ça, ça marchera de la même façon, mais de façon beaucoup plus performante. Avec Symfony, c'est tout aussi simple, il suffit juste de lui passer le GenObjectNormalizer qu'on vient de créer, et lui, il fera le lien tout seul avec le serializer de Symfony, et derrière, l'utilisation, ça sera pareil. En gros, si on reprend le code d'avant, vous pouvez prendre le serializer qui est injecté par l'injection de dépendance Symfony, et il fera tout bien sans utiliser l'ObjectNormalizer qui est lent. Donc, on est rendu là, on arrive à envoyer nos documents, mais ça pose encore souci. Le problème, c'est que quand on envoie nos documents, aujourd'hui, on va les envoyer un par un. Et donc, entre chaque envoi de document, on va flush à chaque fois. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas, et c'est pour ça que dans Elasticali, on gère ça de façon un peu différente pour que ça envoie les documents en batch. L'idée, c'est qu'on les envoie en bloc, donc 5 par 5 ou beaucoup plus. Donc, dans Elasticali, on va avoir une commande qui s'appelle Shadow Insert, où on va donner l'index et les documents, et on aura configuré une limite de batch au préalable sur les index. donc là, par exemple, sur la slide que je vous présente, j'ai mis une limite de batch à 4, donc tous les 4 documents, il va flush. Après, moi, en prod, aujourd'hui, j'ai certains index où j'ai des limites à 500 documents, c'est beaucoup plus gros. Donc, vous pouvez y aller, généralement, ça ne pose pas trop de soucis. Je vous recommande de faire ça pour ne pas flush à chaque fois. Maintenant, on veut récupérer nos documents parce que quand on fait une recherche, pareil, on va récupérer du JSON et encore une fois, moi, je n'aime pas trop le JSON ou même les arrêts et je préfère avoir des objets pour les manipuler. Dans Elasticali, du coup, on a une surcouche au Result 7 qui va nous permettre de récupérer ça. Comme tout à l'heure, on a parlé de Sellerizer pour transformer le modèle en JSON. Le Sellerizer, il va permettre de faire l'inverse aussi. Donc, on va passer du JSON au modèle et en gros, ce modèle, il va être stocké, comme je disais, dans une surcouche de résultats du Result 7. Je n'ai pas trop de détails là-dessus parce qu'au final, ça fait littéralement la même chose que ce qu'on a vu auparavant. On va utiliser le Sellerizer et on va juste faire le retour. Ce n'est rien de plus compliqué. en faisant un foreach sur les résultats, bien sûr. Aussi, assez récemment, dans les Stickally, on a ajouté un bundle pour s'intégrer encore plus avec Symfony. L'idée, c'est de vous permettre d'intégrer ça de façon vraiment très simple. Comme d'habitude, avec les bundles Symfony, on ajoute la déclaration du bundle et dans les environnements où on veut le mettre. ici, c'est un exemple de la configuration pour Elasticali. On va donner les hosts sachant que ce champ supporte tous les mêmes paramètres que Elastica nous donne vu qu'encore une fois, Elasticali, c'est une surcouche d'Elastica. Ensuite, on va voir quelques petites floritures qu'on ajoute dans Elasticali. Le bulk size, c'est ce qui va permettre de dire tous les combien de documents nous on flush vers Elastic Church. On va aussi avoir la notion de transport parce que par défaut dans Elastica on utilise Guzzle pour le transport HTP. Nous, de notre côté, chez JollyCorn, on n'est pas trop fan de Guzzle et c'est pour ça qu'on permet de changer le transport pour utiliser l'HTP client de Symfony qui derrière va utiliser du curl tout simplement. On va aussi avoir du coup la configuration du dossier où on met tous les mappings nos index Elastic Church et enfin on va avoir le mapping entre les noms des index et les modèles à utiliser. Les modèles, c'est vos objets que vous enverrez et que vous recevrez de vos index. Un petit exemple de comment l'utiliser dans le code Symfony. Ici, dans Construct, on récupère le client Elasticali. ça utilise l'injection de dépendance Symfony donc vous n'avez rien à faire à partir du moment que le bundle est installé, il vous renverra le bon client et ensuite vous pouvez faire votre recherche et vous avez vos résultats qui seront récupérés comme ça. Une dernière section avec des petites astuces qu'on vous recommande. Déjà, faire des indexations asynchrone parce que indexer en synchrone ça va ralentir votre quête. Ça va aussi faire que vous avez une connexion HTTP à ouvrir vers Elasticsearch donc forcément pas une bonne chose et il ne faut pas oublier aussi que Elasticsearch ce n'est pas non plus synchrone. Lui, il a un refresh interval qui va faire que toutes les n secondes ils se refreshent. Alors par défaut, il a une seconde mais il se peut que pour des raisons de performance et d'optimisation vous l'ayez un peu changé. Moi je sais que sur certains clusters en prod on est à 20 secondes parce que ça ne sert à rien qu'on ait une précision si basse. Mais du coup, de toute façon dans tous les cas l'indexation en elle-même n'est pas synchrone donc n'hésitez pas à faire ça en asynchrone et comme ça ça accélérera aussi vos requêtes. Indexer en bulk. Cette slide-là elle est un peu particulière ça va être dans le cas où vous recréez votre index de zéro où vous devez du coup réinsérer tous vos documents. Donc là moi je vous recommande bien sûr de couper carrément le refresh interval vous pouvez le monter à 120 secondes si vous voulez mais aussi en faisant juste moins 1 dans le refresh interval ça va carrément empêcher le refresh enlever les réplicas comme ça il a moins de données à copier côté l'asticsearch et donc forcément ça va plus vite et pour avoir plus d'infos sur l'indexation et indexer beaucoup de données je vous recommande de regarder ce lien c'est une conférence que j'ai fait il y a deux ans de ça pour Elasticon où je parle justement ingérer énormément de données et comment ça marche dans l'asticsearch et tout ça. Aussi je vous recommande de regarder les plugins qui sont inclus avec Elasticsearch ici je parle surtout du support d'unicode en effet j'ai un projet pour le boulot où on a des caractères chinois japonais et d'autres d'autres alphabets et donc avoir le support d'unicode pour pouvoir permettre des recherches dans ce genre d'index c'est très pratique et enfin pensez à Kibana c'est génial ça vous permet de regarder dans vos index de faire du debug ça vous permet de tester aussi quand vous faites des développements directement donc c'est vraiment un outil incroyable pensez-y et du coup voilà j'ai fini ma conférence j'espère que vous avez pris plein de choses et n'hésitez pas si vous avez des questions